Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter notre dernier nouveau module. Après avoir passé en revue l'ensemble des modules existants, nous avons développé le module le plus avancé du marché pour PrestaShop. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de notre dernier module, Newsletter Pop-Up Pro. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, Newsletter Pop-Up Pro fait apparaître un pop-up qui va permettre à vos visiteurs de s'inscrire à une newsletter ou de s'inscrire pour recevoir un code de réduction. Alors, passons tout de suite sur le back-office pour voir comment ça fonctionne. Donc, vous allez sur le module en question et puis vous cliquez sur Configuration. Ici, vous pouvez l'activer ou le désactiver très simplement. Vous pouvez choisir un template parmi les 4 qui existent. Alors pour l'exemple, on va garder le template numéro 1. Vous pouvez, eh bien, tout simplement changer le logo utilisé. Là, on va utiliser Pinterest pour l'exemple. Donc, vous pouvez aussi changer absolument tout ce que vous voyez à l'écran, à savoir le titre, la description, rajouter les champs. Donc, on va le faire de suite. Alors, Pinterest, on va laisser Pinterest. Donc, merci de vous inscrire à notre Newsletter, ça me paraît pas mal. Merci de vous renseigner votre email. On va mettre Valider. Alors, ici, Start Time, c'est le... Le pop-up s'affiche à partir de combien de secondes. Si vous mettez 0, ça s'affichera dès l'ouverture du site. Là, pour l'exemple, on va laisser 1. Donc, l'animation, c'est l'animation avec laquelle le pop-up va apparaître à votre écran. Donc, vous avez une apparition du haut vers le bas, du bas vers le haut, avec rebond, sans rebond. On va laisser l'apparition classique. Ça, c'est la fréquence d'apparition à laquelle vos visiteurs verront ce pop-up. Donc, 1, 2, 3, 4 fois ou de façon constante. Alors, pour pas être trop intrusif, je vous conseille d'éviter de garder Always. Ça, c'est la date à laquelle le pop-up va commencer à s'afficher. Et vous pouvez aussi mettre une date à laquelle ce dernier s'arrêtera. Alors, ces deux éléments sont importants dans le cadre, effectivement, d'un code de réduction. Donc, là, vous le voyez, il s'appelle Good Share Value. Donc, si vous mettez 5 et pour cent, ça sera un code de réduction de 5%. A contrario, si vous choisissez QNC, ça sera 5 euros de réduction. Et bien évidemment, vous aurez par la suite le code de votre code de réduction à coller ici. Donc, est-ce que vous voulez afficher un message de confirmation ? Oui, donc, merci de vous être enregistré. On va mettre plutôt merci de rejoindre notre newsletter. Voilà. Alors, la vérification, non, ce n'est pas nécessaire. Et oui, on va afficher les champs, non, les champs, enfin, prénom, non, et puis le genre. Alors, je sauvegarde et je me rends ici et je rafraîchis. Voilà, donc là, j'ai rafraîchi ma page. Je vois que j'ai mon logo qui a été affiché, le titre Pinterest. Merci de vous inscrire à notre newsletter. Et vous voyez que j'ai des champs qui ont été rajoutés. Donc, si je remplis ce dernier. Oui, je fais un homme. Je remplis mon mail et je valide. Merci de rejoindre notre newsletter. Donc, je retourne sur mon back-office et cette fois-ci, j'ouvre la partie subscribers. Donc, les gens qui sont inscrits. Je l'ouvre dans une nouvelle page. Donc, arrivé ici, vous avez l'ensemble des personnes qui sont inscrits à votre newsletter. Donc, vous voyez ici la Sébastien Réin avec mon email et la date d'inscription. Il ne vous reste plus qu'à exporter cette liste en mode CSV et puis de l'importer dans votre autorépondeur. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que cela vous a permis de comprendre comment fonctionne le module et que cela vous incitera à l'acheter. N'oubliez pas que vous avez un support gratuit à votre disposition. Et si vous avez, eh bien, toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous chercherons à répondre au mieux à vos questions.